Revue de presse du mercredi 31 août, bonjour à tous ! Et allez donc, ça recommence avec ces conseils de défense. Un entraînement pour les futures crises de Covid-19, ou seulement pour les appros en gaz et électricité. Ce sera à nouveau encore des décisions prises en catimini, sans pour autant consulter la représentation nationale. Quand on sait qui est convoqué pour ça, dont Agnès Pannier, Persé, Renachier, on a tout compris avant ce conseil. Pourtant, ayant ciré les babouches de Magique, t'es bonne ! Avec la langue, et en acceptant de se faire traiter d'un p*** en pleine rue par les Algériens, tout en applaudissant à la vindicte du peuple, on est en droit d'attendre quelques bonbonnes de gaz pour faire chauffer la soupe de mes mères Thénardier au château de l'Élysée cet hiver. De là à oser demander un match de foot France-Algérie pour se faire copieusement insulter et provoquer des débordements dans tous les cas sur les Champs-Élysées, il n'y a qu'un pas. Que ce con-là oserait franchir. Les cons, ça ose tout ! Remarquez, ce morveu devient coutumier de ses faits, à la limite, on se demande bien si ce n'est pas le juste retour des choses quand il se fait insulter. Au lieu de rester bien tranquille dans les ors de la République, voilà que ce couple toxique décide d'aller faire un tour dans le cercle VIP du Tokyo Music Beach. Alors, si, si, bitch, écrit comme ça, traduction chienne en anglais, en invité surprise du festival et insulté par un artiste avant son arrêté. Fuck Macron et Macron dégage. Voilà le libellé de ce qu'on pouvait y entendre. Je disais juste retour des choses, car quand on parle de son peuple, y compris ceux qui vous ont élus, c'est insultant de parler d'eux en termes désobligeants au mieux et insultant au pire. C'est la contrepartie des gens qui ne sont rien, entre guillemets, et de ces femmes contraintes dilettrées. C'est pour ça que les deux ténardis se sont faits insulter au touquet par le DJ avant qu'on les mette à l'abri dans le cercle des VIP. Et alors, moi je ne m'entends pas dans le coquillard, il n'y avait qu'à pas y aller, il y a eu sa pentade, toujours au frais de la République. Surtout quand on sait que ça coûte un tel déplacement. Et puis c'est quoi ces DJ ? Rien à voir avec la musique. Alors, comme les enfants, moi je dis bien fait. Non ! Le morveu y a été vu tout sourire, aux côtés de mes mères abrisites, maso comme il est, ça devait lui faire plaisir d'avoir été insulté copieusement. Tiens, en parlant de la fameuse Agnès Pannier-Perser-Runachier, en lisant quelques passages de Galan, on s'aperçoit que ces politocards sont du genre en famille tuyau de poils. Elle se la fait en ce moment avec l'ex-socialope Nicolas B. lui-même, ex-mari d'Aurore Berger, et qui a dû démissionner au printemps 2021 pour éviter le mélange des gens, si on accepte celui des corps. Je vous l'ai dit déjà, peut-être, tout en étant hâté, je pense que le bon Dieu les fait, ils rassemblent car ils n'aiment pas se mélanger avec les gens qui ne sont rien. Ah, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de baiser, et le dernier en sortant ferme à la Lourdes, m'a bien fait rire. Tiens, il trouve que le plus grand profiteur au sujet des super-profits, c'est l'État. Parce que les patrons du CAC 40 n'ont, parmi eux, et en même temps que la majorité des Français se sert à la ceinture, une poignée de privilégiés n'a jamais autant bouclé la leur à bord du jet privé. C'est Happy Few, comme on les nomme, nécessite de polluer les terres à coups de, par exemple, de 52 000 décollages et atterrissages à l'aéroport du Bourget, entièrement dédiés à l'aviation d'affaires. Même les jets de la flotte aéronautique de l'État se permettent des vols pour transporter des gens entre deux villes distantes de seulement 12 kilomètres. Au fait, achetez une bagnole électrique, bordel, depuis qu'on vous le dit. Et puis un bon conseil aussi, démontez vite vos extensions, et autres vérandas, vous êtes déjà affichés pour les piscines. Qui a payé ce voyage au Touquet samedi pour aller se prélasser dans un carré VIP de plus de 40 personnes après s'être déhanché sur des heures de DJ d'un festival de musique, ou plutôt de bruit électro, de mes couilles, là, au centre-castre du Touquet ? Les deux Thénardiais, en version rapide de la République, y sont allés comment ? En jet de la République, hein ? L'escorte et le service de protection dans ces cas-là reviennent à combien ? En fait, le Morveu continue de grignoter allègrement son budget de fonctionnement avec sa mémère, mais ce n'est plus dans l'abondance, mais plutôt dans l'opulence. Dark Vador, Babak, Bourne, ne ferme pas la porte à l'option de taxation des super-profits, mais préfère à l'initiative des entreprises. En clair, qu'on leur fasse la manche, une petite pièce, s'il vous plaît, qu'on leur demande une au bol, une petite pièce avec tout le pognon de dingue, dont ils se sont gavés. En clair, le plaide pour cette fameuse prime qu'on a indûment nommée prime Macron, pour laquelle le Morveu n'a rien à voir, d'ailleurs. Le modem aux crottes de Tchoa Biroupette prend plutôt pour une réflexion à l'automne sur cette taxation. C'est vrai qu'on a le temps, hein, de laisser crever les gens qui ne sont rien. J'apprends en même temps que les véhicules critères 5 sont donc maintenant interdits à Marseille. L'écologie punitive est en route, on se demande comment vont faire, par exemple, ces familles monoparentales dont la maman va bosser avec une vieille voiture pour s'en procurer une autre, genre électrique à 45 000 balles. Bon, en même temps, Europe a du logis. Les véreux s'en félicitent. Ces bobos, conos, socialopes de mes deux, là, Hidalgo Gol, quant à elles, viennent de mettre le parking des deux roues, payant à Paris, qu'ils allaient tous se faire socialiser. Elle est la première, mais elle aura sec, avec des graviers et puis quelques gouttes de tabasco sur le bout, là.